Bienvenue à tous à EpiTV Interview. Aujourd'hui dans le studio on est avec trois riders de Panred, David Decapozzi en snowboard, Luc Caroli en ski et Julien Henri en snowboard. Vous avez ouvert une nouvelle ligne sur la vie des pèlerins. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette ligne en détail ? La voie normale des pèlerins en hiver c'est une belle ligne un petit peu exposée au dessus des rochers mais une belle série de rampes neigeuses qui finit sur le col. Je suis à 50 mètres sous l'aiguille des pèlerins sur l'arête. Après une approche assez facile on s'engage tout de suite sur une rampe à gauche qui est déjà un petit peu exposée et raide et ensuite une série de rampes sur la droite qui nous ramène doucement vers le col où l'itinéraire n'est pas toujours évident à trouver, traverser au dessus, en dessous des rochers. On a souvent trouvé un peu les rochers en dessous donc il fallait tout le temps tâter avec les piaulets pour trouver le meilleur chemin. Sinon c'est plutôt facile à la montée mais à la descente il faut gérer les deux petits rappels et puis une succession de contrepentes qui n'est pas toujours évidente à skier. C'est une ligne exposée parce qu'on est quand même tout le temps au dessus des rochers. Après être au dessus des rochers ou être au sommet d'un couloir de 1000 mètres finalement il faut jamais tomber quoi. Donc c'est peut-être surtout une histoire de trouver les bonnes conditions pour être capable de tourner ou si les conditions ne sont pas, sont moins bonnes justement être capable de bien assurer la descente. Quelles conditions de neige vous avez trouvé ? À la montée on avait des fois jusqu'à mi-cuisse ou jusqu'aux hanches et à la descente un petit peu moins mais même avec une ou deux traces devant ça restait encore bien bien soft et surfable. C'est toute la descente qu'on va se concentrer. Le but c'est de ne pas faire d'erreur. Je crois que sur des pentes comme ça avec la neige dure peut-être que tu es plus sûr à la montée mais à la descente ça devient difficile. Et vu que quand même quand on fait les descentes on veut faire du surf et du ski on veut pas être toujours avec les piolets en la main comme ça. Ça c'était les conditions idéales pour faire du surf, pour descendre, pour se prendre du plaisir aussi. Et puis avec les skis, sur le terrain c'est toujours compliqué de faire des tournes avec beaucoup de neige. Vous devez vraiment nettoyer un peu les skis, faire des tournes, arrêter et contrôler les tournes. Donc avec les skis c'était un peu compliqué. Vous êtes toujours très motivé à chercher de nouvelles lignes ou d'y aller dans des endroits où il n'y a personne ? Vous cherchez quoi ? L'aventure ? Une nouvelle ligne veut dire un endroit où il n'y a personne en général donc c'est déjà un bon point. Après oui de l'aventure c'est vrai que le fait que personne ne soit passé devant, tu n'es pas tout à fait sûr. Tu vas repérer une ligne une première fois, te demander si ce sera mieux l'hiver prochain ou pas, ou après la prochaine chute de neige. Et justement tu vas te faire un petit peu ta petite histoire de cette ligne, regarder à chaque fois. Et il se trouve qu'un jour tu y vas, peut-être ça marche pas la première fois, peut-être ça marche que la deuxième ou troisième fois. C'est oui un petit peu plus d'aventure. Il y a un travail derrière, c'est le repénage de la ligne, des photos. Il y a un gros travail en avant et beaucoup de rêves, beaucoup de concentration le jour J et puis de la satisfaction derrière. Alors ça fait déjà deux ou trois hiver que vous rendez toujours ensemble et vous avez construit une complicité. Je crois que ça c'est un des points fortes de votre équipe. Tous les fois qu'on fait une course ensemble c'est sûr qu'on arrive à se connaître mieux. Et ça je pense que c'est la chose la plus importante pour faire des descentes comme ça. Parce que tu connais tes copains, tu connais un peu les points forts, les limites, tu as une confiance. Et moi je crois personnellement que c'est la chose la principale. C'est pas facile mais je pense que course après course tu arrives toujours à avoir le feeling toujours mieux. C'est pas la première en fait vous êtes habitué à arriver des limites un peu comme ça. Comment on peut suivre votre aventure ? Bon moi j'ai un site, znowhow.it. Là je mets des photos, des vidéos des fois et ils sont un peu notre souvenir. Merci les gars d'être passés dans les studios et bonne continuation et à la prochaine. De rien à la prochaine, ciao. Ciao.